Est-ce que pour terminer, tu as un talent ? J'ai vu que tu nous en avais parlé, c'est que tu savais endormir une poule. Est-ce qu'on peut te faire rentrer une poule sur le plateau pour terminer ? En deux minutes, on va la faire rentrer, tu vas nous montrer si tu veux bien comment l'endormir avant de partir. Nanar, elle s'appelle ? Nanar, c'est l'immutif de Bernard. Bernard, non c'est pas vrai. Alors, elle est toute mignonne. Oui, oui, elle est... on regarde. Il lui manque quelques plumes à Nanar. Ça va ? Tu la calmes un petit peu là, c'est ça ? Elle est un peu stressée, sans blague. Ça va ? On est sur un plateau, il y a des lumières. Tu bois un peu ? Regarde. Je ne sais pas si elle va voir le fond. Elle est un peu stressée, elle boit dans le verre de Légende, regarde. Ça t'a plu ? En fait, quand tu les caresses là... Au niveau du cou ? Ouais, ça peut les calmer. Je lui mets la main sur la tête, mais je ne la serre pas, tu vois. Elle est stressée un petit peu. Attends. On entend rigoler, on rachit. Ça va ? Regarde la pouffe, tu vois ? Tu la calmes. Là, ça va mieux parce que là, tu vois, elle se débat plus. Ah ouais, elle sent que tu la caresses. C'est marrant. Ouais ? C'est marrant. Ouais, oui, ma petite mère. C'est toujours particulier un animal, tu sais, sur un tournage, parce qu'il y a le milieu naturel pour une poule. C'est l'imprévu, tu vois. Moi, je devais lire du Edmond Rostand à cette poule. J'ai lu aussi du Molière, tout ça. C'était extraordinaire, de la poésie. Et la poule qui avait été dressée par Manu, elle était très attentive. Elle me regardait comme ça et elle opinait. C'est extraordinaire, ce film, il est génial. C'est un éleveur de poule pondeuse qui va essayer de sauver son élevage en faisant des petites vidéos avec sa poule. Comment ça va ? Ça va mieux ? Elle est calme. Ça peut fermer les yeux, au bout d'un moment, elle peut fermer les yeux. Ouais, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois, elle nous parle. Il faut, il faut, ouais. En fait, c'était assez magique ce tournage parce que, tu vois, elle parle. Tu vois ? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Voilà. On est d'accord. Tu veux prendre un taxi ? Oui. Tu comptes ramener chez toi dans le 18ème. Voilà, ben oui. En fait, quand tu les caresses là aussi, tu vois, elle va mieux là déjà. Ça va commencer à aller mieux. Ça va mieux ? Regarde, tu peux quasiment la lâcher, elle ne va plus à se sauver. Ah ouais. Et cette poule, donc, de Roxane, c'était marrant parce qu'elle me répondait, je jouais vraiment avec elle. Tu veux la redonner à Louis ? Non, ça va. Ah oui. Tu sais pas où ça va finir. Non, ça peut être très long. Ça peut être très long. Mais elle regardait bien. Ça va ? En tout cas, le 2 août, si vous voulez aller voir, c'est les blagues de Toto 2, classe verte, avec Anne-Marie Vint aussi avec toi. Si vous voulez y aller en famille, vous pouvez y aller avec les parents, les parents et les enfants. Les parents ne vont pas s'ennuyer. Même si c'est un film pour enfants, c'est ce que tu disais, c'est hyper bien écrit. Et c'est sympa. Donc, vous pouvez y aller en famille. Ça parle d'écologie, c'est les enfants qui vont trouver la solution aux mots de ce monde. Donc, il y a un petit message aussi dans le film. Même si ce n'est pas un film moraliste, c'est assez intéressant de se dire que l'avenir, c'est les enfants qui vont trouver la solution. On vous met en lien clic-à-bas sous la vidéo, si vous voulez, tous les liens pour le film. On vous met aussi les réseaux sociaux de Guillaume, si vous voulez le suivre aussi. Ah oui, sur Instagram. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur YouTube. C'est tous les poules du 18e pour me suivre. Voilà, regarde là. Tu voulais continuer de nous follow, les gars. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux sur notre YouTube. Merci Guillaume d'être venu. C'était un plaisir de t'avoir. On a passé un super moment. Merci beaucoup. Moi aussi.